Hello tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur les achats que j'ai effectué dernièrement niveau make-up et soins beauté. Donc c'est parti, on va commencer avec le make-up. Alors niveau make-up, j'ai passé une commande sur le site de NYX, c'est une marque qu'on entend beaucoup parler sur le net et je vous l'ai testé, donc j'ai massé ma petite commande, je me suis acheté 2-3 trucs et j'en suis plutôt contente. Donc pour commencer, je vais vous présenter cette poudre en fait que je me suis prise. Donc c'est la SFX 7, donc c'est une poudre fixante libre, donc elle est vraiment top. Elle est toute légère, elle fait l'effet mat sur la peau, elle est vraiment top. Franchement, après voilà, j'ai eu peut-être à la me toucher une ou deux fois dans la journée, suivant la chaleur qu'il a fait ou quoi. Mais sinon, elle est vraiment top. Elle est super fine, donc elle ne se voit pas sur le visage. Donc ouais, franchement, celle-ci, je ne peux que vous la conseiller et je crois que je l'ai payée dans les 10-12 euros, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment top, celle-ci, super. Ensuite, je me suis pris deux petits rouges à lèvres. Donc pour commencer, je me suis pris le Full Throttle Lipstick. Donc ça, c'est un rouge à lèvres en fait, waterproof. Voilà. Donc je l'ai pris dans la teinte neutre en fait, un beige neutre. Et donc il est plutôt pas mal, donc il tient très très bien. Donc effectivement, il fait son job d'être waterproof. Le seul petit truc, c'est qu'il assèche un petit peu les lèvres. Mais au-delà de ça, voilà, il est vraiment top. Il se présente sous forme d'un petit raisin rétractable, comme ceci. Voilà. Et ouais, il est vraiment top, à part qu'il assèche un petit peu les lèvres. Mais bon, après, si on mettait un petit peu de baume à lèvres avant, il n'y a pas de soucis. Mais il est vraiment top et celui-ci, peut-être dans les 8 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, celui-ci, donc, ça c'est un Gloss. Donc c'est un Intense Butter Gloss en teinte sorbet. Donc c'est un très très beau corail. Donc il se présente sous forme d'un petit embout mousse, voilà, comme ceci. Donc il est très très agréable à appliquer. En revanche, il colle un petit peu, suivant comment vous en mettez. Alors moi, la petite astuce que j'ai à vous donner, ce serait qu'en fait, voilà, vous l'appliquez. Et moi, j'ai essayé de le diffuser un petit peu sur les lèvres avec les doigts. Comme ça, du coup, la matière se répartit un petit peu partout. Et ça ne fait pas cet effet mastoc de Gloss sur les lèvres. Donc moi, c'est la petite astuce, du coup. Et surtout que la couleur est assez flashy. Donc si vous voulez que ça reste assez, pas naturel, mais on va dire assez discret, voilà. Je pense que ma petite technique de tapoter, de soi-même le mettre sur les lèvres, pas de les diffuser sur les lèvres, ça c'est une bonne astuce. Et la couleur, elle est vraiment top. Donc ce que je ferai, j'essaierai de vous mettre par là un petit close-up de des rouges à lèvres, en fait, portés. Qu'on puissait voir ce que ça donne sur moi. Et voilà, donc ouais, j'en suis très contente de ces petits rouges à lèvres. Après voilà, j'en ai connu bien de la marque NYX, donc je n'en doutais pas. Ensuite, je me suis pris toujours chez NYX, donc je cherchais une palette, en fait. Enfin, je voulais tester une palette. Donc il y en avait plein, plein, plein sur le site. Et moi, donc, j'ai craqué sur celle-ci. Donc c'est la NYX Avent Pop. Donc c'est vraiment des teintes, voilà, que j'ai l'habitude de mettre. C'est, voilà, il y a des irisés, des mat. Et on peut vraiment faire un make-up pour tous les jours avec toutes ces teintes. Donc les fards tiennent très très bien. Ah, j'en suis très très contente. Ils tiennent très très bien. Et donc voilà. Pareil, j'essaierai de vous faire un petit close-up des teintes. Pour qu'on puissait voir un petit peu le rendu. Mais je ne peux que vous la poncer, cette petite palette. Et je pense que je vais repasser, je pense, une commande à le mois prochain. Enfin, dans quelques semaines. Et j'essaierai, enfin, je pense que je m'en prendrai une autre. Voilà. Ouais, tip top. Ensuite, alors ça, c'est le... C'est le... Je ne sais pas combien de siennes que j'achète. Donc c'est l'anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear de chez MAC. En teinte NC20. Donc celui-ci, c'est un truc de fou, quoi. C'est pour moi le best. Alors, je n'en ai pas encore testé d'autres qui le détrônent. Mais de tous ceux que j'ai pu tester, celui-là, il arrive en première position. Il est vraiment top. Je ne peux que vous le conseiller. Il ne file pas dans les ridules. Il tient toute la journée. Franchement, il est top. Après, voilà. Cet été, je pars aux Etats-Unis. Du coup, je pense que là-bas, je m'achèterai le Tarte, le Shake Tape. Celui dont on en parlait depuis des mois et des mois et des mois par les youtubeuses et les blogueuses. Qui disent que voilà, c'est le best des anti-cerne. Donc, j'attends de tester. Et en attendant, bon voilà, je ne vais pas sur mon petit MAC. Mais cet été, je m'achèterai le Tarte. Et du coup, on verra par rapport à celui-ci ce qu'il vaut. Mais sinon, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai voulu m'acheter un nouveau fond de teint. Et donc, il y a celui-ci. Donc, le Lancôme. Le teint Idole Ultraware de chez Lancôme qui me faisait de l'œil. Donc, je me suis pris en teinte 03. Donc, pour l'été. Donc, il est anti-top. D'ailleurs, j'ai fait une revue dernièrement sur ma chaîne sur ce fond de teint. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, il est top. Il sent très très bon. Et donc, il a un SPF pour l'été. Donc, ça, c'est top. Voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller également. Et pour finir avec le make-up. Enfin, ça, je l'intègre dans le make-up. Donc, je me suis pris une base L'Oréal. Vous savez, c'est les petites bases qui sont sorties dernièrement de chez L'Oréal. Je crois qu'il y en a 4 en tout qui sont sorties. Il y en a une rose, une bas verte, la noire, la grise. Donc, moi, je me suis pris la verte qui est anti-rougeur. Parce qu'effectivement, dernièrement, j'avais des petites rougeurs, en fait, au niveau du visage. Et je cherchais, en fait, une base, quelque chose pour les camoufler, un petit peu. Donc, je me suis penchée sur cette base-là, donc, de chez L'Oréal. Et elle est plutôt pas mal. Donc, elle est très liquide, par contre. Enfin, par contre, je ne me gêne pas forcément. Elle est, du coup, appliquée. C'est assez... C'est facile à appliquer. C'est idéal. Donc, voilà. Après, elle contient les petits nacres. Donc, ça, c'est... Du coup, ça fait un petit glow. Au teint. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, elle fait bien son job. Et celle-ci, je crois que je l'ai payée 12 euros, il me semble. Je crois. Mais elle est pas mal. Et du coup, je compte peut-être tester... Peut-être pas toutes les autres. Mais, ouais, peut-être en tester une ou deux autres. Je crois qu'il y en a une pour les pores. Et une pour le glow, il me semble. Donc, je verrai. Je verrai. Mais je pense que je vais en tester une autre. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux produits soins de beauté. Alors, pour commencer, donc, il me fallait une nouvelle crème hydratante. Donc, du coup, je me suis dirigée vers la marque Lirac. Celle-ci. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup ces produits-là. Donc, moi, je me suis pris la Deridium crème d'atteinte correction RIDM de la gamme Deridium. Donc, réduit le nombre et la profondeur des rides. Hydrate la peau. Peau normale à mixte. Donc, ouais. Moi, voilà. Je me dirige depuis des années maintenant sur les crèmes anti-rides. Parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il ne faut pas attendre que les rides soient là pour les traiter. En fait, il faut prévenir bien avant. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai toujours utilisé des crèmes anti-rides. Et voilà. Donc, du coup, je n'ai pas forcément de rides, de ridules qui apparaissent. Alors, j'ai des copines qui ont 25 ans et qui ont déjà des petites ridules, des petites rides. Donc, du coup, voilà. Je pense que ça, il faut vraiment faire attention. Et donc, elle est en top. Elle est hyper fluide. Elle est très agréable à porter. Et très mochante, même pour le soir. Elle est hyper réconfortante quand vous l'avez sur le visage. Donc, puis elle convient très, très bien à porter soit l'hiver, soit l'été. Ouais. Elle est vraiment top, celle-ci. Donc, je pense que... Après, j'aime bien changer de crème quand j'en finis une pour tester d'autres crèmes. Mais celle-ci, je pense que j'y reviendrai. Franchement, elle est vraiment top. Suite. Donc, je me suis pris aussi un soin ultra hydratant. Donc, de la marque Bioderma. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais des petites rougeurs, en fait, au niveau du visage. Donc, du coup, il me fallait vraiment un soin hyper hydratant. Donc, je me suis tournée vers celui-ci. Qui est un soin ultra hydratant, compensateur peau à tendance acnéique. Ultra desséché par des traitements. Bon, c'était pas forcément le problème que j'avais. Mais la pharmacienne l'a conseillé, du coup, ce produit-là. Donc, c'est de la gamme Cébium Hydra. Du coup, quand je l'ai acheté, en fait, il y avait une petite robe, une petite oeuvre, pardon. Où vous aviez, en fait, un petit baume à lèvres qui était offert avec. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je ne l'ai pas utilisé encore. Mais voilà. Donc, ça aussi, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un très, très bon produit. C'est des marques de parapharmacie. Donc, franchement, c'est... Enfin, moi, j'y vais les yeux fermés, quoi. Et ça, je crois que ce n'était pas très cher. Ça coûtait 8 ou 9 euros. Donc, ouais. Donc, voilà. Ça, je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez la peau très, très sèche. Franchement, foncez. Ensuite, en restant dans les crèmes, je me suis pris la crème de chez Uriage. Donc, la Barrier d'herbe Sika Crème au cuivre zinc. Donc, protège, répare, isole, assainit et apaise. Alors, ça, en l'occurrence, c'était pour mes mains. Parce qu'en hiver, et juste avant l'été, en fait, j'ai les mains très, très sèches. Et mes limites qui saignent. Enfin, c'est une cata. Du coup, sous les conseils de mon Dermato, je me suis pris cette crème-là. Et elle est hyper efficace. Alors, après, moi, je l'utilise pour les mains. Mais effectivement, vous pouvez l'utiliser pour d'autres parties du corps. Qui sont très, très sèches. Vraiment, voilà. Et elle est vraiment top, celle-ci. Parce que, voilà, elle contient du cuivre et du zinc. Et du coup, ce sont des composants qui aident, en fait, à restructurer la peau. Et du coup, même à protéger. Voilà. Donc, elle est même en top. Et c'est une marque, après, voilà, Uriage de parapharmacie. Pareil, qui est vraiment top. Donc, voilà. Et elle se présente sous ce format-là. Enfin, ce format de packaging-là. Voilà. Donc, même comme ils disent, c'est mon soin SOS Bobo. Donc, c'est vraiment pour n'importe quelle partie du corps où vous avez des petits soucis d'irritation, de saignement, de grattage, même pour réparer, du coup. Donc, voilà. Et celle-ci, par contre, elle est un peu plus chère. Je crois qu'elle coûte 15 ou 16 euros. Mais elle est hyper, hyper, hyper efficace. Voilà. Ensuite, en restant dans les crèmes, je me suis achetée également, donc, une crème réparatrice encore cuivre et zinc de la marque Aderma. Voilà. Donc, celle-ci, c'est également sous les conseils de mon dermatologue. Donc, là, c'est surtout pour mon visage. J'avais, en fait, ces rougeurs-là. Donc, en fait, c'est une sorte d'eczéma que j'ai fait. Donc, du coup, c'était, en fait, pour réparer ma peau sur cette zone-là. Et c'est une crème de parapharmacie qui est hyper connue et qui est hyper, voilà, qui fait vraiment son job. Donc, elle est, comme je disais, au cuivre zinc, comme la Uriage, en fait, qui est vraiment faite pour réparer en profondeur, en fait, la zone. Et au plantule Daouane Realba. Donc, ça, c'est le principe actif. Donc, après, je n'y connais pas grand-chose. Mais bon, c'est marqué dessus. Et en gros, c'est, voilà, soulage, répare et assaini pour les peaux irritées et allumées. Voilà. Donc, là, c'est plus spécifique pour le visage. Et donc, elle est vraiment top. C'est sous forme d'un gros flacon comme ceci. Donc, ça dure hyper longtemps. Alors, celle-ci aussi, elle n'est pas donnée. Je crois que c'est une vingtaine de mots en pharmacie. Mais elle est vraiment top. Voilà. Et du coup, je m'en sers aussi pour les mains. Voilà. Je sais que le soir, quand je me la mets au niveau du visage, elle vient finir à en mettre sur mes mains. Du coup, ça les répare. Et puis, voilà, en même temps, ça fait le job. Voilà. Ensuite, je... Alors, en ce moment, voilà, je cherchais un autre moyen pour me démaquiller. Je sais que c'est hyper à la mode, voilà, en ce moment, machin. Les huiles démaquillantes et tout. Et donc, j'ai voulu tester. Donc, j'en cherchais une, en fait, qui soit douce pour ma peau au vu des rougeurs que j'avais. Et une aussi qui démaquille très bien. Donc, je me suis renseignée un petit peu. Et je me suis tournée vers celle-ci. Donc, c'est la Uriage au thermal. Donc, huile démaquillante. Élimine le maquillage, nettoie en douceur, réveille l'éclat. Pour peau normale à sèche, donc visage et yeux, hypoallergénique. Donc, franchement, donc là, j'ai déjà utilisé pas mal. Je l'ai utilisé, allez, un quart, on va dire. Et elle est vraiment top. Franchement, elle démaquille super bien. Bon, à part, effectivement, le mascara waterproof. Ça, je fais encore avec un bifasé pour le maquillage waterproof. Mais sinon, il reste du visage, tout ce qui est fond de teint, les lèvres ou quoi. Je fais donc avec ce petit produit-là. Et c'est pas du tout gras. En fait, vous mettez, prenez deux petites pompes en fait du produit. Vous passez sur le visage comme ceci. Et ensuite, vous prenez un petit peu d'eau. Vous mettez cette eau en fait sur le visage. Et ça fait comme une, ça fait comme un voile lacté en fait. Du coup, donc, c'est hyper agréable. Et après, moi, du coup, je rince sous la douche. Donc, c'est hyper agréable et hyper efficace. Celle-ci, alors là, c'est une démaquillante. Je ne peux que vous la conseiller. Et en plus, niveau prix, elle n'est pas si chère. Je crois que je l'ai payée 8 ou 9 euros. Donc, c'est pas si cher comparé à des prix que j'ai vus. Chez Sephora, chez... Je ne sais plus trop. mais franchement, celle-ci, elle est vraiment tip top. Je ne peux que vous la conseiller. Moi, je la rachèterai, mais alors là, les yeux fermés. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me tourner aussi vers cette marque pour les cheveux. La marque aussi que j'ai trouvée dans un carrefour. On entend vachement parler aussi sur YouTube et autres. Et donc, j'ai voulu tester. Donc, moi, je me suis pris le soin. 3 minutes Miracle Mosh Cheo. Donc, c'est à l'huile de noix et de macadamia. Et que dire ? Franchement, génial. J'avais les cheveux un petit peu secs au vu de mes mèches que je fais. Et franchement, tip top. En 3 minutes, vous avez les cheveux tout réparés. Après, je me lave les cheveux tous les jours. Donc, je le fais quasiment tous les jours. Et franchement, tip top. Je ne peux que vous le conseiller également. Il coûte, je crois, 8 euros et quelques. Donc, ce n'est pas donné après pour un... un soin de grande surface. Donc voilà, c'est une marque après que j'avais envie de tester et qui m'avait l'air pas mal. Donc du coup, je n'en suis pas du tout déçue et c'est vraiment pas mal. Donc, je ne peux que vous la conseiller également. Après, il existe aussi des gammes de shampoing. Moi, dans mon carrefour, il n'y a pas forcément toutes les gammes. Il n'y a pas du tout celles que je recherchais moi. Donc, je n'ai pas pris. Pour l'instant, j'ai fait avec le soin. Mais voilà, j'aimerais bien tester le shampoing. Et pour finir, enfin, j'ai testé la crème hydratante corps de la marque Badergen. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, c'est une marque danoise, suédoise, des pays par là. Ils en font la pub en ce moment à la télé en plus. Donc, j'ai testé, j'ai acheté ça aussi chez Carrefour. Vraiment, elle est super bien. Vraiment, elle hydrate super bien la peau. Ça sent super bon. Alors ça, ça sent le coton. Enfin, celle-ci, la rose là, ça sent vraiment le coton, le propre. Et je crois que, alors il y a marqué à la fleur de sureau. Voilà, donc, je ne sais pas trop ce que c'est la fleur de sureau, mais en tout cas, ça sent super bon et ça hydrate super bien. Donc, ça aussi, je ne peux que vous le conseiller en grande surface. Et je pense que la prochaine fois, je testerai la, je crois que elle est bleue l'autre. Donc, je testerai la bleue peut-être la prochaine fois. Donc, voilà. Donc, c'en est tout pour ma vidéo make-up et soins de beauté que j'ai acheté ce mois dernier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Ça me fera toujours plaisir de m'encourager. Et pareil, si vous connaissez les produits que j'ai présentés, que vous ayez aimé ou pas, dites-me-le en commentaire également. Ça pourrait servir à d'autres personnes et à moi-même aussi. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.